Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon Delta de Pokémon Insurgence et on va donc s'intéresser à l'autre forme de Delta Metalos, la forme Ruine cette fois-ci. Alors avant, petit aparté puisque j'ai fait un petit oubli sur ma précédente analyse, mais si vous regardez les deux vidéos en même temps, vous verrez. Je n'avais pas parlé des talents pour la première forme de Delta Metalos, mais pour le coup c'était des talents qui sont assez intéressants. Alors Brise Moule en méga peut-être un peu moins, mais en talent caché il avait quand même Poison Heal qui soigne avec le poison au lieu de l'inverse. Sauf qu'il faut évidemment être empoisonné, donc sans ordre toxique c'est un peu compliqué. Il a aussi Poison Touch et Immunity qui ne sont pas si mauvais que ça, c'est juste pour te dire qu'il avait des talents qui étaient assez corrects. Désolé pour l'oubli. Et donc on repart sur l'autre forme de Delta Metalos qui cette fois a une drôle de particularité parce qu'il y a une autre forme que je n'ai pas trop compris. C'est une forme cristal apparemment, puisqu'ils ont rajouté un nouveau type uniquement pour cette forme, le type cristal. Mais qui est un type qui fait neutre partout apparemment. Ah oui voilà, il y a une autre type cristal, donc je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler. Du coup c'est moins bien parce que défensivement du coup, comme le type cristal ne va prendre en compte aucune faiblesse et aucun dégâts super efficaces, c'est neutre, donc c'est comme si il avait le type normal, et du coup, il a une faiblesse 1, il résiste au type O, au type Sol, au type E, oui, oui, voilà, c'est résistant du type E. Du coup il n'y a pas grand chose en fait, ce n'est pas intéressant. Donc voilà, alors du coup là, le delta métallos, de type ruine, du coup de forme ruine, comme vous voulez. Ah oui, du coup il y a, ouh il y a la méga, oh j'avais pas vu, pardon, excusez-moi. Donc il est de type roche et plante, celui-là. Alors roche et plante, c'est un type possédé par Vassilis, et maintenant on a Augerpont, roche aussi. Alors plante et roche, c'est un type qui est médiocre. Alors même si offensivement, le type roche rattrape un peu le type plante, le problème c'est que défensivement, ça ne matche pas si bien que ça, puisque les types plante et roche vont un peu trop bien se compenser, parce que les faiblesses du type roche vont être compensées par celles du type plante, et pareil pour les résistances du type plante, ce qui fait que ça ne va te laisser que deux résistances au type normal et électrique. La résistance électrique, voilà, mais la résistance normale, c'est vraiment pas ouf, et seulement deux résistances pour quatre faiblesses, avec notamment les faiblesses combat et glace assez gênantes. Donc c'est un peu mal compensé en résistances et faiblesses. Offensivement, c'est mieux, grâce au type roche notamment. Donc le type est un peu moins intéressant que le type qu'on a vu avant, mais c'est pas non plus si pire pour autant, donc voilà, il va pas non plus s'en plaindre. Alors au niveau des talents, alors du coup, il y a beaucoup de trucs là. Alors il y a fermeté pour le talent de base, donc fermeté qui lui permet de tanker à un point de vie s'il est sur le point de se faire one shot. C'est toujours utile ce talent, bon, pourquoi pas, pourquoi pas en vrai, ça peut servir. Tête de roche en talent caché, donc il va l'empêcher de prendre du recul, des attaques à recul. Alors est-ce qu'il a accès à fracas-tête ? Et oui, il a accès à fracas-tête. Ah oui, d'accord, donc là il y a le potentiel de faire mal avec ça, et de pas prendre le recul derrière, donc pour le coup, c'est assez fort. Ensuite, méga delta métallos avec rockhead aussi. Ouh, le fracas-tête sous sa forme méga, il doit faire assez mal par contre. Ah oui, ça fait pas du bien. C'est pas négligeable, bref, c'est ça, ce genre de truc. Et le cristal d'état métallos ruine, il a wicker mort, bon, ça, pas trop intéressant. C'est le truc qui baisse la défense et augmente la vitesse, mais c'est la défense d'un Pokémon comme ça, ça sert pas trop. Et par contre, la forme méga, la forme méga, delta métallos cristal, c'est une forme méga, hein ? Non, c'est juste une forme cristal. Pour le coup, 180 en attaque, avec 80, 100, 100 et 100 dans les défenses, 120 en attaque spéciale, 100 en speed. 120 en attaque spéciale, ça sert pas vraiment à grand-chose, mais 180 en attaque quand même, ça fait quand même bien mal. Les stats de la méga et du reste, on les a déjà vues, donc je vais pas revenir là-dessus. Au niveau du move pool, il a les sables, il a Diamond Storm, il a le move de Diancy, carrément. Ok, on close, séisme, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, évidemment. X-Zor, ouais, ça on s'en fout. Poison Jab, Poison Jab dans une moindre mesure, ouais. Voilà, il est un petit peu restreint. Et là, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il peut, Tellurie Force, on s'en fout. Seedbomb, Gigadrain, Gunk Shot. Bon, là, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de bot. Vite fait, Thunder Punch. Ouais, c'est... En vrai, en aventure, ça reste pas mauvais, parce que quand même, c'est des stats de Metalos. Maintenant, la globalité fait que le Pokémon reste un peu médiocre. Mais en vrai, si tu prends en compte le fait qu'il est Rockhead avec Fracas-Tête, ça fait pas, ça fait quand même pas du bien. Donc, en vrai, c'est pas si mauvais que ça. Dans le fond, c'est un Pokémon qui est totalement utilisable dans le jeu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, plutôt intéressant, en vrai, ces formes de Metalos, pourquoi pas. Et donc, voilà, ce sera ça pour cette vidéo-ci. On se retrouve la prochaine fois pour continuer les analyses, bien sûr, sur les Pokémon Delta de Pokémon Insurgence. Il en reste encore un bon petit nombre à faire. Donc, ça, c'est vraiment plaisant. J'adore faire ça. Encore une fois, avant de faire ces petites analyses, c'est plutôt intéressant de découvrir, avoir la curiosité de faire ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, j'espère que vous resterez avec moi pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas. Et donc, à la prochaine. Ciao. 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 Ciao.